La sécurité aéroportière préoccupe les plus hautes autorités du pays. Ce matin, au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, la question de la bonne gestion de l'aéroport international Hassan Djamouz Dendjamena est au menu des échanges entre les membres du gouvernement, les autorités de régulation et les responsables sécuritaires. D'entrée de jeu, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Akabash, celle en charge de l'aviation civile Fatime Gokouni-Wede et celui de la fonction publique, Abdoulaye Mboudoumbami, plante le décor en faisant remarquer clairement qu'il se pose un véritable problème de gestion des personnels et des locaux au niveau de cet aéroport et qu'il faille y remédier. Il est inconcevable et anormal que notre aéroport ne soit pas jusque-là certifié aux normes internationales à cause du non-respect des textes, ont-ils déploré. Les responsables des services de régulation, à savoir la DAC ou encore la Cegna, se sont relayés pour déplorer l'occupation non justifiée des bureaux par certains services de sécurité ainsi que le nombre pléthorique des éléments. Pour eux, le Tchad devait se conformer aux normes internationales en matière de l'aviation civile à l'effet de garantir un environnement sécurisé aux voyageurs. Les responsables sécuritaires, notamment le directeur général de la police nationale, de la gendarmerie, des services de renseignement et de la douane, ont à leur tour justifié la présence des agents de sécurité au niveau de l'aéroport en fonction des besoins et des défis sécuritaires actuels. Pour eux, il est plus qu'urgent qu'indispensable de renforcer la sécurité au niveau de l'aéroport en vue de lutter efficacement contre les personnes en conflit avec la loi. Prenant bon note de toutes les observations, le général de corps d'armée Ali Ahmad Akabash instruit les différents responsables sécuritaires de revoir en baisse l'effectif de leurs agents en poste à l'aéroport et que certains bureaux soient libérés au profit de nouvelles compagnies de transport aérien. Il est prévu dans le jour à venir une descente des membres du gouvernement à l'aéroport et la cinture des protocoles d'accord entre la DAC et les directions de sécurité telles que la police nationale, la gendarmerie et la douane.